bonjour mes petites coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne loisirs créatifs 27 aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 février 2021 il est 16h39 petite vidéo unboxing pourquoi parce que j'ai reçu deux colis j'en ai reçu un le 15 février il a été envoyé le 12 février je l'ai reçu le 15 l'autre il a été envoyé j'ai passé la commande le 6 a dû être envoyé entre le 7 et le et le ça a dû être envoyé dans la nuit du 6 ou du 7 je ne sais pas quand ça a été envoyé exactement ça a été expédié je crois le 7 et je l'ai reçu hier donc ça a mis moins de 20 jours pour arriver donc avant toute chose j'espère que vous allez tout bien je vais vous montrer du coup bah vu que ma je voulais remercier rachel car elle m'a envoyé un petit commentaire sur ma dernière vidéo où je vous faisais le dp frozen 2 où elle me dit qu'il y avait trop de lumière on voyait très peu ce que je faisais parce qu'il y avait trop de clarté trop de lumière donc là j'ai baissé le temps écrit mais voilà la vidéo aura sûrement un petit peu de ça sera un petit peu brume sur la vidéo mais je peux pas faire autrement donc mon niveau du visage de mon frozen il est terminé mais je trouve que ça fait moi de mon côté trop rose mais sur l'écran du coup ça passe très bien voilà sur l'écran on voit très bien voilà si je mets comme ça ça va refléter dans le carreau donc voilà je vous le mets comme ça vous voyez il n'est trop trop beau mais si je mets comme ça il fait trop foncé donc je pensais pas qu'il allait être aussi joli bon c'est dommage que ils auraient dû mettre un temps beaucoup plus plus crème ici dans ces tons là mais beaucoup plus clair et mettre la bouche rose mais ils ont fait le contraire ils ont mis au reste des des autres montrement il est très très joli moi je pensais pas que ça allait donner aussi joli qu'il allait rendre aussi beau voilà donc je l'ai commencé le 13 février et je l'ai terminé c'est alors aujourd'hui on est mercredi j'ai dû le terminer lundi donc lundi on va marquer que je l'ai fini le 15 que j'ai fini oui c'est lundi soir j'ai un crayon qui écrit quand il a envie voilà j'ai marqué la date que j'ai commencé la date que j'ai fini il ya certains dp j'ai marqué que je les avais commencé mais j'ai pas marqué la date que je les ai voilà pour mon petit frozen 2 je rangerai après ensuite au niveau de le du une box de de mon une boxing il va y avoir le colis de chez achète collection qui a été posté de chez eux le 12 février et que j'ai reçu le 15 février et il va y avoir le le colis de chez eweezal qui m'a été envoyé que j'ai commandé ma commande le 6 et ça m'a été livré le 16 donc ça a mis à peu près 9 9 à 10 jours alors que d'habitude faut compter entre 20 et 30 jours là ça a mis entre 9 et 10 jours on va commencer par la maille box donc vous savez qu'elle se présente comme ça vu que j'avais déjà fait une boxing vous doutez bien que c'est déjà ouvert l' enveloppe avec la facture et dedans voilà je vous la refais avec vous aujourd'hui voilà elle s'ouvre comme ça c'est bien pratique ces petites boîtes voilà ces fermetures là parce qu'elle ne s'ouvre pas voilà ça se présente comme ça dedans on l'a l'a été dessous dedans ça se présente comme ça ensuite une fois qu'on a soulevé le papier les les pelotes se présente comme ça donc ça c'est les pelotes pour les créations du mois et ça c'est pelote pour les petits plaides pour les carrés donc en dessous nous avons je vais enlever tout ça pour vous expliquer plus en détail on va commencer du coup je refais le une boxing parce que sur l'autre c'est pareil ça faisait comme pour le frozen 2 il y avait trop de clarté et j'ai oublié de mentionner certains détails sur mes sur mes produits le petit livre de d'habitude avec le nom de la my box marqué ici mais il faut le mettre dans un certain ordre quand on va ranger les livres il faut les ranger dans une certaine façon pour qu'on voit ce mot là et ça écrit sur l'arrêt du livre donc les créations du mois c'est soit les petites pochettes pour tablettes et téléphones soit le petit bonnet voilà il ya un petit reflet je sais pas voilà je vais tourner comme ça il ya un petit reflet ça me ça me chagrine voilà on va mettre comme ça ensuite vous avez le plaid qui a à faire avec les petites pelotes à l'intérieur ici c'est tout ce qui est trucs et astuces et puis les nouveaux points ensuite derrière alors ici vous avez le numéro 2 là c'est les numéros les carrés de 1 à 24 voilà ensuite là vous avez récapitulatif du plaid une fois qu'il est terminé et posé sur un canapé mon canapé voyez les droits comme ça c'est et vous avez les quatre petits carrés avec le numéro des couleurs avec avec les couleurs des quatre petits carrés avec les numéros qui correspondent à chaque carré ensuite ben dedans c'est comme ça un comme d'habitude ça je vous le montre plus généralement parce que les livres sont tous pareils ya que les que les modèles les premières pages c'est toujours pareil donc là vous avez récapitulatif des petits carrés qu'il ya à faire voilà le petit message de bienvenue le sommaire de tout ce qu'il ya à faire dans le livre alors pour le pour le petit bonnet à pompon il suffit de prendre ces deux pelotes là je vais vous détailler les pelotes après voilà alors pour le petit bonnet à pompon il faut les deux pelotes 100 grammes 70 m 55 50 % nylon 50 % polyester lavage en machine ou à la main 40 degrés maximum rinçage à froid cycle court ne pas essorer ne pas repasser ne pas sécher en machine ça ce sont toutes les explications que vous avez sur la pelote et que vous au niveau de la qualité du nombre de pelotes de la couleur de la laine et du grammage et du métrage c'est ici aussi voilà donc deux pelotes 2 alors deux pelotes 100 grammes égale 70 mètres de fils 55 % nylon 55 % 50 % nylon pardon 50 % polyester coloris gris bleuté et puis après ben comme d'habitude les explications le numéro d'aiguille c'est du numéro 6 et non du numéro 8 pardon une aiguille à laine et puis pour le matériel supplémentaire un mètre ruban du carton un grand pas et des ciseaux pour faire le petit pompon matériel supplémentaire c'est pour le petit pompon et ensuite en bas vous avez les deux pelotes de laine qui sont représentées bon moi sont elles sont plus foncées ici mais voilà le coloris c'est celui là c'est gris bleuté moi je pensais c'était gris souris mais bon ça se rapproche un petit peu alors pour du polyester et du nylon la laine est très douce voilà et comme je vous disais dans la précédente vidéo toutes les pelotes de laine qui me mettent pour les créations du mois je ne suis pas obligé de faire les créations du mois je peux faire autre chose avec donc je vais les garder de côté puis on verra après ce que je peux faire avec donc le bonnet mesure 18 sur 24 cm sans le pompon il faut faire un échantillon il faut monter 12 mailles et tricoter 14 rangs en tricot tricoter en jersey avec les aiguilles 8 et il faut que le carré mesure 10 cm sur 10 cm ici vous avez le petit bonnet terminé là vous avez le petit patron pour le pompon après vous n'êtes pas obligé de mettre un pompon rond vous pouvez mettre un pompon comment ils appellent ça un pompon cloche j'appelle ça ensuite vous avez la housse ici de la tablette et du portable avec les explications c'est la même laine c'est les mêmes deux des mêmes descriptions la housse mesure 11 cm 5 sur 17 cm 5 c'est même pas pour une tablette c'est pour un téléphone alors grâce à cette housse chaussettes douillettes protéger élégamment liseuse tablette ou téléphone ça peut faire les trois donc la housse mesure 11,5 sur 17 cm il faut faire un échantillon de 12 mailles il faut monter 12 mailles 14 rangs tricoter en jersey avec les aiguilles 8 il faut que ça mesure le total de l'échantillon doit mesurer 10 cm sur 10 cm alors si vous voyez qu'il est trop grand par rapport à l'échantillon d'origine il faut défaire et refaire avec des aiguilles un peu peu petit alors si vous tricotez l'âge prenez des aiguilles une taille en dessous si vous tricotez serré prenez une taille au dessus mais il faut absolument que l'échantillon d'après ce qu'ils disent fasse 10 cm sur 10 cm moi j'ai jamais fait d'échantillon donc voilà les deux petites housses pour téléphone et tablette terminée avec toutes les explications ensuite ici vous avez les quatre carrés du plaid que vous devez faire pour ce ce livre là ici en jaune c'est tous les petits carrés qui a représenté ici où il faut les mettre quand vous allez faire l'assemblage alors le carré numéro 1 c'est le carré numéro 21 c'est coloris bleu canard oui bleu canard et il met qu'il faut garder le reste de cette pelote pour faire le carré suivant pour pour le reste alors garder conserver le reste de la pelote pour le carré numéro 23 sur tricopation c'était pas précisé il mettait conserver les restes de laine pour les pour les carrés suivants mais il mettait pas pour quel carré fallait le garder ici on a du gris du gris du gris du gris du gris perles c'est le carré numéro 22 alors le premier il est en côte rayée mousse côte rayée au point mousse j'avais oublié de vous le préciser voyez le carré numéro 22 c'est au point de semi donc là ils vous disent de conserver le reste de la pelote pour les carrés suivants voilà quand il faut utiliser la couleur pour le carré suivant qui est dans le livre il faut garder le reste de la pelote et vous mettre pour quel carré là ils vous mettent pour le carré suivant il n'y a pas de précision c'est parce que les prochains carrés ne sont pas de cette couleur là ensuite nous avons le carré numéro 23 en jersey à rayures en bleu canard et turquoise il faut garder le reste du fil bleu canard du carré 21 ah oui c'est le reste de la pelote bleu canard avec le bleu turquoise voilà avec la pelote du bleu turquoise et le reste du bleu canard vous faites ce carré là c'est le carré numéro 23 alors le carré numéro 24 c'est en côte brisée et jersey il y a une pelote de fil blanc et conservez le reste de la pelote pour les carrés suivants voilà vu que c'est le dernier carré voilà et après vous avez toutes les explications ensuite vous avez le polochon à côte polochon à côte avec toutes les indications pour la pelote de laine le métrage le grammage donc pour faire ce joli polochon il faut deux pelotes 140 grammes 74 mètres de fil 100% acrylique coloris fuchsia une paire d'aiguilles numéro 8 le polochon mesure 61 sur 15 centimètres il faut une aiguille à laine et ce projet a été réalisé avec le fil lion branche yarn om tom usa coloris baston rouge fuchsia c'est le coloris 103 alors de la laine du fil lion branche yarn j'en ai acheté mais j'en ai pas j'ai commencé un chat une écharpe je sais plus ce que c'était au crochet mais j'ai passé de laine pour finir et ce coloris là je n'arrive pas à le retrouver voilà donc après vous avez toutes les dimensions les échantillons les explications après on passe aux chaussons de bébé ensuite nous avons les explications pour les chaussons je vous passe les explications le porte-monnaie à dorsade alors le porte-monnaie fait 15 sur 20 centimètres il faut monter pour l'échantillon 19 mailles et tricoter 26 rangs en jersey avec des aiguilles 4,5 et il faut que l'échantillon mesure 10 sur 10 alors pour le matériel 2 pelotes 50 grammes 75 m fil 20% alpaga 80% viscose coloris gris tweed une paire d'aiguilles 4,5 une aiguille à torsage un fermoir de bourse argenté de 12,8 sur 6,5 cm une doublure de 30 sur 40 cm du coton à broder assorti une aiguillée du fil à poudre assorti à la doublure une aiguille à broder adapté au trou du fermoir une crée à tissu et des ciseaux donc ce qui est bien c'est que tout est expliqué tout est bien expliqué, tout est détaillé voilà alors lisez attentivement l'explication pour bien assembler la doublure et la coudre sur le fermoir du porte-monnaie ensuite on a ce joli châle XXL alors celui-là il est dans mon tricopation j'avais fait la photocopie de la fiche pour pouvoir me le faire mais j'ai pas la qualité de laine qu'il faut pour faire ce châle les laines que j'ai elles sont pas assez grosses voilà le châle mesure lui alors il faut 8 pelotes 100 grammes 140 mètres de fil 80% laine 20% alpaga coloris blanc des aiguilles numéro 6,5 une aiguille à torsage pour croiser les mailles alors il est tricoté ce projet avec la même laine que pour le porte-monnaie le porte-monnaie tricoté est réalisé avec la laine Wendy Aspierschonki coloris DOOM c'est un mot anglais 3241 et celui-là pour le châle XXL moi j'appelle pas ça un châle j'appelle ça un chauffe-épaule euh c'est la même laine ce projet a été réalisé avec la laine Wendy Aspierschonki coloris le même coloris DOOM 32-41 l'autre c'était le 30 et le 30 euh alors c'était le coloris 30 32-41 et là c'est le coloris 32-41 aussi alors il y a un problème parce que le premier là il est euh il est gris et l'autre il est blanc et c'est le même numéro de coloris ils ont dû faire une erreur il doit y avoir une erreur alors c'est un châle XXL qui est fait avec euh une association de points irlandais torsades chênes et points de bruit de trinité et re euh et réservé aux tricoteuses averties mais euh ils me mettent une pelote vous voyez c'est le même numéro de coloris alors le numéro de coloris il est où ? il est là le numéro du coloris la qualité de la laine et le numéro du coloris c'est le même que pour le porte-monnaie sauf que le porte-monnaie il est en gris chiné et là c'est en blanc donc il ne peut pas y avoir deux numéros de coloris avec des couleurs différentes donc euh voilà faudra que je regarde sur euh sur mes fiches tricot passion ensuite vous avez le porte-journaux feutré oui feutré j'avais bien euh j'avais bien dit et moi je ne sais pas faire alors alors est-ce qu'ils en parlent du feutrage de la laine ? alors la face alors réalisation les côtés la poignée la poignée il ne m'aide pas si il en faut deux ou une coudre les côtés sur le fond coudre les côtés sur les faces coudre les poignées feutrage placez le sac dans le tambour de votre machine à laver vous pouvez ajouter deux ou trois balles de tennis pour concentrer accentuer le brassage faites un ou deux programmes de lavage à 40 degrés en utilisant un quart de la quantité habituelle de lessive ne mettez surtout pas d'adoucissant le feutrage est réussi lorsque le tricot a rétréci et que les points se sont agrégés pour former une matière épaisse mise en forme et c'est ben voilà moi je ne savais pas comment faire les faire alors ici vous avez le point de damier le point de trinité c'est ce que vous avez besoin pour faire votre chaleur XXL la chaîne de maille en rond comment utiliser une aiguille circulaire voilà pour celles qui ne savent pas pour se servir d'une aiguille circulaire il y a toutes les explications il faudra que je le lise parce que c'est un truc que j'ai pas bon moi je me sers de mes aiguilles circulaires mais euh alors rabattre en en tricotant le point et rabattre les mailles dans un point fantaisie voilà et ensuite pour la fin du livre vous avez le guide pratique des techniques et le guide pratique des abréviations et des techniques voilà c'est comme ça dans tout le petit livre alors je rangerai ça tout à l'heure hop alors donc là vous avez les deux pelotes pour faire les créations du mois elles sont hyper douces voilà donc je vous répète 100 grammes 70 mètres 50% nylon 50% polyester lavage en machine à la main ou à la main à 40 degrés maximum rinçage à froid cycle court ne pas essorer ne pas repasser et ne pas sécher en machine donc elles sont très douces pour faire des chaussettes c'est super doux je sais pas s'il y a assez pour faire des chaussettes je sais pas ensuite ici vous avez vos petits carrés bleu canard bleu turquoise gris gris perles et blanc le blanc je vais pas en manquer parce que j'ai quand même pas mal de pelotes toutes neuves qui sont pas entamées mais comme le plaid au crochet il faut faire les bordures en blanche il faut le rassemble l'assembler en blanc donc voilà donc là c'est la petite lettre comme quoi je dois payer 24 euros 99 mais je vais pas tarder à recevoir le petit courrier comme quoi je ne revois rien parce que c'est prélèvement automatique voilà pour la mybox je vais peut-être relever un peu le mollet parce que là il fait trop trop sombre voilà pour la mybox hop je vais la mettre par là pour qu'on y voyez un petit peu plus clair parce que là il y a des petits points sur des petits points blancs sur mon écran des petits points de couleur différents ensuite comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'avais fait le unboxing hier mais au niveau de l'unboxing que je vais vous présenter maintenant il y a des détails que j'ai oublié de vous préciser et puis ma vidéo au niveau clarté au niveau lumière c'était trop clair qu'on voyait pratiquement pas ça faisait trop de reflets sur les toits sur les articles que je vais vous présenter j'ai le ok pardon donc une commande de chez eWiZoZal alors ça a été posté le je ne sais pas donc là le numéro de suivi de colis correspond bien avec le numéro de suivi de colis sur sur mon espace client ce qui n'est pas bien ce que je n'aime pas c'est qu'on ne voit pas la date qu'ils ont espédié le colis alors ici ça a été édité ça a été espédié édité ils mettent le 7 juillet donc le 7 février pardon donc le 7 je l'ai reçu le 16 7 8 9 10 11 12 alors 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 ça a mis 10 jours au lieu de 20 ça va c'est raisonnable l'autre commande que je dois recevoir je ne l'ai pas encore reçu il n'y avait rien dans la boîte aux lettres aujourd'hui peut-être demain voilà donc 1 2 3 4 5 6 7 8 8 et 9 avec le numéro de suivi de colis j'ai pu retrouver le papier d'emballage de ma dernière commande du mois dernier que j'ai reçu le mois dernier et c'était dirget alors quand je veux taper le nom de la boutique dirget je suis obligé d'aller sur le site de hélène et le diamant painting parce que quand je tape le mot le mot dirget sur google ça ne met pas un D ça met un T à la place donc je pense qu'Hélène a dû faire une erreur une erreur d'écriture sur son sur son voilà parce que c'est pas dirget c'est tirget voilà c'est un T à la place du D et quand je vais sur le site directement sur le lien de Hélène et le diamant painting je tombe directement sur la boutique donc je vais pas tout le temps passer par son lien donc je sais pas donc il faudrait que je rentre l'adresse email dans mes contacts et puis après que je clique alors on va laisser ça là j'ai mis tout ça là je vais poser ma petite souris par là alors comme je vous l'ai dit j'ai ouvert le colis hier j'avais fait le unboxing hier il y avait pratiquement pas de son sur ma vidéo il y avait trop de lumière donc il y avait pas mal il y a pas mal de petits détails sur les toiles que je vous ai pas donné non plus donc ça me convenait pas donc je préférais la refaire pour éviter d'avoir des petits commentaires me disant qu'il y a trop de lumière que c'est pas complet ou quoi que ce soit voilà donc on va commencer par la première celle-ci celle-ci du coup je voulais je croyais avoir pris les deux modèles différents enfin c'est les deux c'est les deux mètres c'était deux je l'ai vu en deux versions différentes c'est une toile là celle-ci c'est dans des tons foncés entre foncé et clair l'autre était beaucoup plus clair je crois je sais plus il y avait deux tons de toiles différents et je pensais avoir pris les deux j'en ai pris qu'une donc voici les diamants alors je vais pas mettre trop près parce que autrement vous allez pas voir voici les diamants alors je sais plus si je commence comme ça ça va pas le faire le toolkit le plateau le stylet c'est un grand stylet en plus le pâne-colle ils m'ont mis un grand je sais pas pourquoi d'habitude c'est des petits alors je vais mettre ça comme ça par là ça prendra moins de place alors en dessous on a les petits diamants voilà ça reflète hein j'y peux rien je sais pas comment positionner si je me positionne dans l'autre sens vous allez rien voir voilà voilà pour les diamants alors c'est une toile qui fait 30 sur 40 qui a 22 couleurs les numéros DMC sont sur la toile mais pas sur les sachets au niveau des légendes on a la légende en haut à gauche en bas à droite les symboles sur les légendes se voient très bien sur la toile ça se voit nickel aussi peut-être par endroits que je vois pas trop bien parce qu'on est pas bien éclairé si ça va c'est écrit en noir sur les couleurs foncées sur les couleurs alors c'est écrit en blanc sur les couleurs foncées foncées c'est écrit en noir sur les couleurs moins foncées en noir et blanc c'est en noir et blanc les lèvres voilà donc c'est celui-ci c'est mon Zelda je sais pas comment vous tournez l'écran pour pas que ça fasse de reflet voilà c'est Zelda donc il y était en deux façons différentes moi j'ai pris celle-ci mais je crois que le fond de la toile sur l'autre les couleurs étaient plus claires voilà et je crois que le dessin ici n'était pas le même les motifs n'étaient pas les mêmes je sais plus j'essaierai de commander sur la prochaine commande pour voir ce que ça donne alors les alors la colle la colle ça reste collé sur mon doigt donc c'est que ça colle bien les symboles je sais pas si vous allez bien les voir voilà et les diamants ce sont des diamants ronds c'est ce que j'ai oublié de vous préciser sur les autres sur l'autre vidéo je vais peut-être ouvrir un peu plus le volet parce que je trouve que ça fait trop sombre voilà parce que là ici quand il fait gris dehors ça reflète de trop quand il y a la lumière du plafond ou la lumière de mon anneau lumineux et ça reflète de trop quand les volets sont ouverts donc voilà vous voyez si je vais comme ça c'est mon écran d'ordinateur qui reflète dessus voilà voilà pour la première toile donc comme je vous l'ai déjà expliqué je ne mélange plus mes diamants je laisse les diamants le toolkit dans la toile donc c'est d'autre côté je laisse tout dans la toile je laisse tout dans la toile et je remets toute ma toile dans son papier à bulle alors dites moi si j'ai raison de le laisser comme ça ou s'il faut que je les mette à plat parce que mes toiles de chez dirguette elles sont aussi enroulées avec leurs diamants et enveloppées dans leurs petits sachets comme ça et elles sont je les ai remises dans leurs petites pochettes comme ça grise comme ça je marque sur la toile je marque ce que c'est sur la toile et je marque sur la feuille sur l'enveloppe que c'est Iwizeuzal parce que là c'est une commande et après si c'est un partenariat le jour où j'aurai des partenariats je marquerai partenariat Iwizeuzal partenariat Dergette ou Darkfy ou FG normal donc voilà pour celle-ci ça c'est la première la deuxième on a le toolkit d'habitude avec encore un grand paigne-colle le stylet avec deux embouts un multiplexeur comme vous dites c'est un embout de 3 c'est un embout de 3 ou 4 ça arrive des fois qu'on peut en mettre 4 et derrière nous avons des petits sachets alors je ne sais pas combien m'en ont mis ces petits sachets là je n'aime pas trop parce que le petit liseré rouge là quand c'est avec les liserés rouges les sachets se déchirent facilement il faut les prendre avec le liseré blanc dessus ils sont beaucoup plus solides mais bon ça dépanne toujours un petit peu alors je ne sais pas combien m'en ont mis une dizaine 7-8 on va dire je ne sais pas voilà donc ça ensuite nous avons les diamants alors je ne sais pas comment vous les montrez comme ça voilà comme ça ça reflète sur l'ordi voilà hop je ne sais pas si je n'ai pas allumé mon anneau lumineux parce que ça me travaille forcément beaucoup parce que vous voyez j'ai baissé les volets si j'ouvre les volets ça va faire trop clair j'ai assez long de fil pour aller jusqu'à mon ordi alors je vais pousser là pour être comme ça pour pouvoir avancer parce que si je suis trop loin de vous après vous ne verrez pas parce que là bon il y a bien il y a de la bonne clarté mais désolée comme c'est un ordinateur portable et quand je branche quelque chose ça bouge là je vais essayer de m'acheter un ordinateur bureau alors il faut que je change la luminosité voilà alors on va revoir les diamants voilà c'est déjà beaucoup mieux oh mais elle monte bête elle là tu me déchirres tous les rideaux là c'est fini merde regarde ça là t'as qu'à regarder dehors quand les rideaux sont relevés pas quand ils sont fermés en douille quand je vous dis j'ai des chocs qui sont bêtes alors ma lumière elle ne sert plus à rien là normalement c'est ça je rangerai tout ça après donc on recommence les diamants c'est cela voilà il n'y a pas un seul blanc dans celui là alors dans la première toile est-ce qu'il y avait des 310 je ne sais pas ça c'est un truc que j'aime bien regarder alors c'est des diamants ronds hein celle que je viens de vous présenter les diamants oui il y a du 310 en mon zelda alors dans celui-ci dans celui-ci dans celui-ci je ne vois pas de noir le toolkit de d'habitude ça je vous l'ai montré et je vous montre maintenant la toile alors je regarde il n'y a pas de 310 dans celle-ci elle est trop trop jolie au niveau de la colle ça colle puisque ça tient collé à mon doigt c'est toutes des toiles avec des papiers transparents il y a la légende des couleurs en haut à gauche en bas à droite c'est une 30 sur 40 il y a 23 couleurs les numéros d'EMC sont sur la toile mais pas sur les sachets comme d'hab et c'est celle-ci c'est une petite gorgeuse clown je ne l'ai encore jamais vu passer sur les sur les chaînes youtube que je regarde voilà c'est une petite gorgeuse clown et son petit petit chapeau bleu une petite fleur dessus elle est trop trop mignonne pardon pour la voilà elle est trop trop mignonne c'est alors c'est du rose c'est du rose très pâle un peu crème ici du blanc il n'y en a pas voilà donc c'est ma petite gorgeuse clown ça m'en fait une de plus c'est une petite gorgeuse moi quand vous voulez quand vous faites des unboxing et puis vous montrez vos petites gorgeuses quand je les vois à l'écran je les trouve très trop 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 jolies donc du coup je me suis lancé j'ai dit pourquoi j'essaierai pas voilà c'est pas faute c'est pas question de copier sur vous mais bon j'ai trop joli chez vous donc pourquoi ça serait pas joli chez moi voilà et puis il faut bien que je sors toujours de ma zone de confort donc le suivant c'est un 30-30 il a 24 couleurs ce sont des diamants ronds on a le toolkit de d'habitude un stylet une barquette un stick de colle les diamants sont comme ça alors hop je voudrais vous les montrer de plus près mais voilà les couleurs elles sont comme ça voilà il y a très peu de couleurs claires et voilà ici on les voit pas les couleurs ah non c'est des diamants carrés celui-là là c'est des diamants carrés pardon voilà les symboles sur la toile on les voit très bien il n'y a pas de numéro dmc sur la toile mais il y a les numéros hop 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 les numéros dmc sont sur les sachets mais pas sur la toile donc faudra comme je fais d'habitude faire une étiquette avec les numéros de 1 à 24 et marquer les étiquettes avec les numéros dmc en face comme j'avais fait pour je ne sais plus quelle toile d'ailleurs comme ça ça m'évite de regarder tout le temps sur les sachets voilà et voici 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 mon petit hibou bonjour je pensais l'avoir pris en taille plus grande ben non c'est un 30-40 bon ça reflète là voilà c'est mon petit hibou bonjour dommage qu'on voit pas le bas de sa queue le reste de sa queue et le reste de son oreille là c'est dommage mais il est trop trop beau j'essaierai de me le trouver en taille plus grande alors les symboles on les voit bien il n'y a pas de soucis ce sont des diamants carrés donc normalement j'ai deux toiles avec des diamants carrés hop tant que la toile tient collé sur votre doigt c'est que ça colle voilà et 24 couleurs est-ce qu'il y a du 310 là dedans je n'en sais rien je pense que oui je pense que ça va être le 1 le 310 parce que c'est les yeux noirs alors est-ce qu'on voit le 310 là oui il est là 310 il est là donc on range tout ça c'est pas de l'autre côté c'est de l'autre côté petit bout bonjour tu vas dans ton petit pochon voilà pour la troisième toile ensuite on passe à la quatrième le toolkit de d'habitude stylé colle barquette les diamants c'est beaucoup de violet et de rose c'est tout dans des tons violet il y a du noir je crois aussi voilà c'est dans les tons gris, violet, fuchsia ce sont des diamants ronds voilà pas comme ça, comme ça voilà ce sont dans des couleurs pierres tout dans des tons violet, mauve, lilac voilà très très jolie couleur c'est une toile 30 sur 30 c'est numéro dmc sur la toile mais pas sur les sachets il a 23 couleurs pour une si petite toile il y a la légende des couleurs en haut à gauche en bas à droite ça se voit très bien les symboles se voient très bien dans la colonne des légendes et c'est celui-ci c'est celui-ci le petit coeur avec le petit dauphin et plein de petites fleurs voilà donc les symboles on les voit bien là la toile comme d'habitude elle colle voilà voilà donc je vous le remontre ouais ça donne mieux sur l'écran que quoique celui-là il se voit bien là voilà j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait j'adore les dauphins voilà j'aime bien les animaux mais il y en a certains je les aime pas il y a certains animaux que j'aime pas moi j'adore tout ce qui est les chevaux, les biches, les cerfs, les dents tout ce qui est les zèbres, les dauphins, les orques voilà pour la quatrième toile alors je vous ai précisé c'est des diamants ronds je sais plus si je vous ai dit si c'était des diamants ronds oui c'est des diamants ronds tu cherches à faire quoi comme bêtise toi tu finis là ? donc sur la boutique d'Art Birgette j'en avais commandé 9 toiles là il y en a 9 ça fait 18 toiles plus toutes celles qui sont à plat dans mon carton là que je n'ai pas encore commencé plus toutes celles que j'ai finies et celles qui sont en cours la cinquième alors la cinquième les légendes des couleurs sont en haut à gauche en bas à droite c'est une 30 par 40 le toolkit de d'habitude avec le petit stylet, la barquette et le pantol les diamants alors je vais vous les montrer comme ça je ne les ouvre pas parce qu'ils sont trop trop bien rangés et je ne voudrais pas avoir à tout défaire pour tout refaire après donc les numéros DMC sont sur la toile et sur les sachets ensuite tadaaa petite gorgesse faudra que je regarde faudra que je marque combien j'en ai parce que là ça m'en fait 2 dans ce colis là je crois que j'en ai d'autres dans le prochain colis je ne sais plus ce que j'ai commandé sur l'autre commande et je crois que j'en ai dans le colis de chez Dirget Revis donc voilà pour ma petite gorgeuse c'est la petite gorgeuse avec les cheveux longs alors je suis en train de me poser la question est-ce que ces cheveux viennent jusqu'à ses pieds voilà alors j'ai dit alors du 310 ben évidemment il y en a parce qu'il y a ces cheveux qui sont tout en noir voilà alors au niveau de la colle ça tient sur mon doigt donc c'est signe que ça colle au niveau des symboles on les voit trop trop bien enfin pour l'instant on les voit bien mais est-ce qu'au moment de la faire si sur les couleurs claires c'est écrit en noir sur les couleurs foncées c'est écrit en blanc donc c'est nickel je ne décroche pas quand c'est des numéros que je ne connais pas ils ont qu'à laisser, il y a un répondeur, ils ont qu'à laisser un message j'ai eu un appel tout à l'heure, la personne n'a pas laissé de message donc voilà pour cette petite corgeuse alors les numéros dmc sont sur la toile et sur les sachets voilà, elle a des fleurs dans ses cheveux je vais vous la remontrer parce que je ne sais plus ce que j'ai fait avec le téléphone voilà, je vais vous la remontrer parce que je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré en entier voilà j'ai les jambes en haut et en bas c'est une 30 sur 40 elle a 20 couleurs c'est ce que j'ai oublié de vous dire et c'est des diamants ronds voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose Rubé, tu vas prendre des fessées alors je voudrais me lancer dans les toiles mystères mais j'ai peur de pas je pourrais que j'essaye donc ça c'est la cinquième toile donc ça c'est la cinquième toile Fille-toi ! ensuite la sixième je vais remettre ma caisse en hauteur là parce que là en même temps que je fais la vidéo parce que la minette elle est allée monter dessus dégage-la, c'est pas à toi ça ! qu'est-ce qu'il est là ? là j'ai remis mes j'ai remis ma caisse avec mes diamants termine mes toiles d'épée et tout mes projets de diamant painting terminés et les toiles qui sont en cours et pas terminées je les ai remises là-dessus comme ça la minette elle va pas dedans je suis obligée de descendre des caisses à chaque fois j'ai besoin de quelque chose mais bon ça en attendant je trouve un placard quoi ensuite ici ce sont des diamants carrés il n'y a pas de numéro DMC sur la toile ici on a un tout kit habituel donc la barquette, le carré de colle et le petit stylet et ici on a un petit embout raclette c'est un petit embout raclette où on pousse les diamants mais moi je m'en sers pas parce que là il paraît solide, rigide quand on le touche mais je sais que j'en ai d'autres dans d'autres toiles et quand on pousse les petits diamants sur la toile pour bien les positionner le truc se tord, se plie en deux alors les diamants ce sont des diamants carrés les couleurs, les numéros DMC sont sur la toile mais pas sur les sachets voilà donc voici les couleurs alors un peu comme ça oh mais qu'est-ce que ça me fait la ménière là ? dégage ça ! je jure si ma lampagne ne tire plus tu vas pas me fesser il va falloir que je me trouve une autre astuce de rangement que je vire tous les cartons dans ma cagibi et ce que je garde pas je vais le mettre ailleurs j'ai un diamant là il va falloir que je le change parce qu'il est plus clair que d'autres donc je vous disais les numéros DMC sont sur la toile pas sur les sachets ce sont des diamants carrés j'adore ce bleu là, c'est un bleu turquoise, j'adore ce bleu de très jolie couleur, voilà de toute façon vous allez le reconnaître alors la toile, la toile, la toile, la toile c'est une 30 par 40 on voit bien les symboles bon il y en a c'est des couleurs très très foncées alors ce que j'aime bien c'est que sur les couleurs foncées c'est écrit en noir et ça je n'ai horreur de ça j'ai horreur de ça c'est écrit en noir sur les couleurs foncées donc là il faut une tablette lumineuse mais bon et c'est celui-ci donc les symboles sur la légende on les voit pas trop trop bien non plus voilà il y a 25 couleurs les numéros DMC sur la toile c'est celui-ci que je me suis recommandé en diamant carrés vous savez que sur le premier j'avais des difficultés pour le faire il y avait un décalage ici au départ et puis j'ai réussi à rectifier mon décalage là et le décalage bon après ça s'est reproduit vers ici j'ai rectifié et le décalage après se retrouve ici et là je ne sais plus comment faire parce qu'il y a trop de décalage donc je suis en train de regarder ma toile elle brille il y a des paillettes sur la toile au milieu de la toile je n'ai pas fait gaffe sur les autres quand je regarde donc ce sont mes petites maisanges diamant carré 25 couleurs donc là ce que je... alors on a la légende en haut à gauche en haut à droite en bas à gauche pour une fois ce que je reproche c'est que les symboles on ne les voit pas bien bon c'est pas grave avec une tablette lumineuse on pourra voir correctement voilà donc voilà pour cette toile là je vous ai pas dit si ça collait alors je vais faire comme ça c'est sur le bas de la toile mais bon ouais ça colle à peu près et au niveau des symboles voilà ce que ça donne vous voyez dans les couleurs foncées les symboles sont écrits en lettres foncées voilà dégage la main allez file je fais des bêtises elle là vous décidez de m'embêter aujourd'hui ? alors je vais remettre le truc dans le sachet voilà pour la sixième alors la septième alors la septième toile c'est une 40 sur 30 le toolkit de d'habitude basique voilà les diamants il n'y a pas beaucoup de couleurs dedans les numéros DMC sont sur la toile et sur les sachets c'est dans des sachets zippés je crois que j'ai que trois toiles avec les diamants sachets zippés est-ce qu'il y a du 310 dedans ? il n'y a pas de 310 il n'y a pas de noir ils ont mis du 939 au lieu de mettre du 310 mais bon voilà les petits sachets zippés voilà les couleurs de ce côté on en voit un petit peu de ce côté sinon on voit sur les côtés ici je vais la virer de là parce qu'elle commence à me prendre la tête là file ! quand je vais t'attraper je vais te tirer les oreilles une fois hein Milène, file de là je vais débrancher mon anneau lumineux parce que ça va me faire tomber c'est pas possible ça hein mademoiselle bêtise je vais la virer parce qu'elle a vraiment des pieds jusqu'au bout file ! file ! elle a décidé de faire le bazar et aujourd'hui là c'est pas bon quoi ! en plus ils ont baissé un peu l'échauffage là alors pour la toile il y a la légende des couleurs en haut à gauche en bas à droite et c'est celle-ci c'est Mickey Minnie au cocher de soleil je vais essayer de tourner l'écran je vais essayer de tourner l'écran un peu plus par là je vais essayer de tourner l'écran un peu plus par là voilà va être trop trop joli alors la colle elle a 20 couleurs elle tient sur mon doigt donc c'est qu'elle colle bien et au niveau des symboles je sais pas si vous allez voir voilà voilà ben tu pleures hein ma fille hein tu pleures rien t'as qu'à arrêter de faire l'andouille voilà pour celle-ci c'est la septième la huitième le toolkit des habitudes avec deux ou trois sachets il y en a deux apparemment j'envoie deux sachets voilà c'est déjà pas mal mais bon voilà les diamants on a beaucoup de blancs et très peu de couleurs voilà voilà vous avez deux couleurs ici de ce côté et les autres sont ici alors j'ai des sachets de diamants j'ai des diamants qui se baladent un petit peu partout il doit y avoir un sachet qui est pas bien fermé c'est pas grave on verra ça après c'est en sachets zippés la toile elle fait 30 sur 30 il y a 20 couleurs les symboles on les voit assez bien sur la légende la légende là quelque chose près et c'est celle-ci voilà c'est celle-ci voilà je vais vous la montrer comme ça la légende elle est en haut à gauche en bas à droite c'est à 30-30 les symboles vous les voyez bien voilà on les voit bien j'ai pris le pinocchio pour changer je le trouvais joli la toile reste collée sur mon doigt c'est que ça colle ce sont des diamants ronds les numéros dmc sont sur la toile mais pas sur les sachets et la dernière c'est alors j'ai deux toiles en diamant carré toutes les autres c'est des diamants ronds il y en a une c'est des diamants spéciaux c'est celle-ci alors là c'est un petit peu du n'importe quoi de chez Wizzet là j'ai trouvé au niveau rangement diamant que c'était beaucoup mieux que ça les diamants c'est normalement c'est chez Henri Brambelle mais ils sont séparés tous sont tous séparés les uns des autres voilà les coloris voilà le toolkit de d'habitude alors le panne-col c'est vraiment tout petit petit c'est plus petit que j'ai depuis le début depuis que je fais du DP le DP j'en fais depuis 2017 voilà donc c'est le vrai c'est vraiment le tout petit panne-col le seul que j'ai eu la pince c'est la troisième ou quatrième que j'ai comme ça qui pince rien le stylet d'habitude et la varquette et la toile alors je l'ai déjà celle-ci mais pas en diamant spéciaux c'est une 30x40 la légende des couleurs elle est en bas à droite à gauche et en haut à droite c'est une 30x40 voilà c'est du n'importe quoi et c'est celle-ci en diamant spéciaux je l'ai en toile diamant rond complète alors je vais vous la mettre comme ça voilà il y a 9 couleurs les symboles c'est ça voilà ça c'est la légende hop au niveau de la colle ça colle bien parce que ça tient collé à mon doigt et au niveau des symboles sur la colle on les voit pas vous allez pas les voir je regarde où il y en a plusieurs on peut les voir vous voyez on c'est trop petit on voit pas les symboles c'est trop petit voyez voilà donc voilà je l'avais en diamant en toile complète diamant rond ben du coup j'ai décidé de la prendre en diamant carré c'est pas ce côté c'est ce côté j'ai décidé de la prendre en diamant spéciaux pardon pas carré en diamant spéciaux que des toiles en diamant spéciaux j'en ai pas beaucoup il y en a plein qui me plaisent donc voilà pour la dernière toile voilà voilà pour les 9 toiles euh donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo d'1h05 vous plaira que vous passerez un après un moment en la regardant en attendant je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo une nouvelle aventure on n'oublie pas pour venir me rejoindre sur ma chaîne youtube de cliquer sur s'abonner ensuite vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos et on n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu vers le haut un petit coeur un petit partage et un petit commentaire tout ces petites euh toutes ces petites choses pourront faire grimper ma chaîne en attendant bisous à vous toutes prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo une nouvelle aventure bisous mes coccinelles je vous adore à bientôt